... Très satisfait au nom de tous ceux qui ont participé à ce projet, à commencer par les écoles, avec les équipes des enseignants, du personnel périscolaire, des enfants qui ont beaucoup œuvré aux résultats obtenus cette année, et puis également les agents techniques communaux. Grâce aussi à un très joli groupe de travail qui a été constitué avec l'accompagnement du CEREMA et porté par un économe de flux de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc et également d'une chargée de projet. C'est l'impulsion dans le cadre du programme acté porté par la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Il y a eu une impulsion qui a été donnée par les élus de l'intercommunalité, relayée ensuite par les élus des communes dans lesquelles les écoles s'étaient portées volontaires. Et la synergie s'est mise en place, tout simplement. ... Alors la première chose, à travers le groupe de travail commun et les formations reçues, on peut dire que c'est la compréhension, que chacun avait une partie de la clé pour essayer de réduire les consommations d'énergie. Ensuite, le travail avec les enfants a été important dans une phase de diagnostic, de compréhension d'où venait l'énergie, sur des questions d'éclairage, de chauffage, de ventilation aussi, puisqu'il ne faut pas non plus ignorer la qualité de l'air quand on essaie de mieux isoler un bâtiment ou le lieu où on passe sa journée. Il faut quand même l'aérer. Donc c'est d'essayer de comprendre tout ça et d'essayer de comprendre aussi quels étaient les consignes, les objectifs à atteindre et expérimenter comment les atteindre. Et puis, ce qui a été très intéressant aussi, très riche, c'est que les écoles, les enfants eux-mêmes se sont retrouvés à travers un événement en fin d'année scolaire. Certains avaient préparé une pièce de théâtre, une bande dessinée, film, chant autour de cette problématique d'économie d'énergie. Et ça, c'était tout simplement génial. Alors le challenge Cube École est sur 5 ans. Donc la première année avec le challenge et lui-même permet d'avoir cette reconnaissance et l'enjeu, c'est de continuer parce que l'objectif, c'est bien tous ensemble de pouvoir contribuer à poursuivre, à améliorer encore les économies d'énergie. C'est parti ! C'est parti !